bonjour bonjour allez on continue notre travail sur l'interprétation des rêves toujours en s'appuyant sur l'interprétation du rêve de freud aujourd'hui on va parler de deux phénomènes phénomènes de condensation et de déplacement c'est des phénomènes qu'on va pouvoir observer en interprétant nos rêves on n'aura pas besoin de faire d'efforts particuliers pour ça en obéissant à la règle de l'association libre on doit observer des fois des condensations des déplacements c'est pas de l'ordre de la technique ce sont des phénomènes observables en préambule on va lire quelque chose dans le grand 6 dans la partie qui précède le grand a pour faire une distinction importante s'impose à nous une tâche nouvelle celle d'examiner les relations que le contenu de rêve manifeste et les pensées de rêve latente le rêve manifeste c'est le rêve tel qu'on le voit les pensées latentes c'est les pensées qui sont derrière l'interprétation du rêve permet de constater qu'il se cache quelque chose derrière les pensées latentes donc l'interprétation du contenu manifeste permet de constater des pensées latentes comment prune dit le contenu de rêve est donné en quelque sorte dans une écriture en images dont les signes sont à transférer un à un dans la langue des pensées de rêve le rêve serait donné en images j'ai devant moi une énigme en images me dit freud rébus eh bien c'est une telle énigme qui est le rêve c'est quoi un rébus un rébus c'est une succession de petits dessins et quand on nomme chacun de ces dessins on obtient un son et quand on assemble chacun de ces sons on obtient un mot exemple on voit quelqu'un devant un feu en train de perdre on réfléchit on dit chaud on voit le petit si le petit c'est dans un cercle on sait que ça renvoie à copyright le les choses c'est ce petit sigle que mettent les marques pour exprimer leurs propriétés intellectuelles donc chaud et ça se lutte ça se dit co on a chaud on a co et puis on voit une portée de musique avec cinq traits clés de phare puis une note on dit ben là voilà et chacun des sons chacune des images chaud qu'au la mise ensemble nous envoie vers chocolat contenu manifeste chaud plus qu'au plus la pensée latente chocolat ok le rêve est comme un rébus alors condensation qu'est ce que c'est la première chose qui devient clair à l'investigateur lorsqu'il compare le contenu de rêve et les pensées de rêve c'est qu'ici a été effectué un prodigieux travail de condensation le rêve est concis comparé à l'ampleur des pensées de rêve alors le rêve dure cinq secondes l'interprétation dure 15 minutes et on sent que ce qui est interprété est lié à ces images on comprend bien que le contenu manifeste est vraiment lié à ses pensées latentes c'est donc condensé 5 secondes 15 minutes il ya une condensation c'est tellement condensé que feuille de nous dit qu'on n'est jamais sûr d'avoir complètement interprété un rêve un exemple de condensation à partir d'un rêve de freud qu'on voit pas si qu'on va pas raconter en entier parce que c'est pas nécessaire le rêve de l'injection fait à irma le personnage principal nous dit freud on est dans le grand 6 petite à le personnage principal nous dit freud donc du contenu de rêve et la patiente irma qui était vu avec les traits qui sont les seins dans la vie et qui donc en premier lieu et la présentation d'elle-même irma dans le rêve c'est irma mais la position dans laquelle je l'examine à la fenêtre est empruntée au souvenir d'une autre personne à cette dame contre laquelle j'aimerais échanger ma patiente comme le montrent les pensées de rêve donc irma c'est irma mais la position c'est celle de quelqu'un d'autre dans la mesure qu'on peut reconnaître une membrane diphtérique remettant mémoire le souci concernant ma fille est née elle finit par être la présentation de cet enfant etc 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 donc irma vient présenter plusieurs choses dans le rêve elle les condense toutes ces personnes sur lesquelles je tombe en suivant la trace d'irma n'apparaissent pas dans le rêve sur leur figure corporelle elle se cache derrière la personne de rêve d'irma qui prend ainsi la forme d'une image collective avec des traits à vrai dire contradictoire irma devient la représentante de ces autres personnes sacrifiées lors du travail de condensation car je fais se dérouler en elle tout ce qui me rappelle trait pour trait ces personnes voilà c'est ce qu'on a dit donc la fabrication des personnes collectives et composites est l'un des principaux moyens de travail de travailler de la condensation de rêve il y en a d'autres dans le rêve de l'injection faite à rima l'idée dysenterie est mentionnée on n'en a pas parlé mais l'exemple est clair donc pas besoin de lire tout le rêve de même nous dit freud l'idée incidente dysenterie dans le rêve de l'injection est déterminée de multiples façons d'un côté par la sonence paraphysique avec dysenterie de l'autre par la relation au patient que j'ai envoyé en orient et dont on méconnaît l'hystérie donc là encore il ya une condensation par l'idée incidente dysenterie qui a une assonance paraphysique donc on est sur quelque chose de l'ordre du jeune mot et puis le souvenir d'un patient envoyé en orient donc condensation plusieurs condensations pas une seule condensation on a parlé d'assonance paraphysique il ya deux types de jeu de mots le travail de condensation de rêve devient le plus tangible lorsqu'il s'est choisi pour objet des mots et des nos le dit freud des créations de mots comiques et rares sont le résultat de ce genre de rêve exemple de rêve il va nous parler d'un confrère qui lui a envoyé un article et freud a rêvé de cet article ce qu'il s'est dit dans son rêve c'est c'est un style vraiment noregdal qu'est ce que veut dire ce néologisme noregdal la résolution de cette formation de mots me dit il me réserva tout d'abord des difficultés il n'était pas douteux qu'il était forgé sur le mode parodique d'après les superlatifs colossal pyramidal mais il n'était pas facile de dire d'où elle provenait enfin le monstre se décomposa pour moi en ses deux noms nora et egg dal tiré de deux pièces d'hypzen bien connues nora qui est l'héroïne de la maison poupée et egg dal qui un des personnages du canard sauvage donc freud fabrique un néologisme pour exprimer son point de vue sur l'article du collègue en rassemblant de prénoms forgé sur le modèle de colossal pyramidal et ça vient dire ben voilà ce que je pense de ce travail et ça c'est une forme de condensation une autre petit mot d'esprit voilà donc on a un petit peu vu le la condensation maintenant on va voir ce que c'est que le déplacement dans le grand 6 petit b le résultat du déplacement nous dit freud et que le contenu de rêve ne ressemble plus au noyau des pensées de rêve que le rêve restitue seulement une déformation de souhait de rêve se trouvant dans l'inconscient tout à l'heure sur l'exemple chocolat on avait le feu on avait le sait on avait la note de musique le contenu manifeste est différent des pensées latentes la pensée latente c'est chocolat il ya donc eu un déplacement je relis le résultat des déplacements et que le contenu de rêve ne ressent plus au noyau des pensées de rêve ok c'est ça le déplacement voilà alors on a un peu déjà parlé de la condensation mais encore des choses à dire ces choses on va aller les prendre dans le grand 6 petit c la condensation opère quand toute la masse de pensée de rêve est soumise à la compression du travail de rêve les parties étant alors tordues morcelées compactées un peu comme des glaces dérivantes la question alors surgit qu'advient-il des liens logiques qui avait jusqu'ici donné forme à l'agencement oui les liens logique la causalité moi si je dis j'ai faim donc je mange une pomme un lien logique qui est exprimé par le donc j'ai faim je mange une pomme qu'advient-il des liens logiques dans les condensations produites par les rêves telle est la question que freud nous pose freud nous dit que la corrélation est présentée sous forme de simultanéité il prend deux exemples pour nous dire ça l'exemple de deux tableaux de raphaël celui de l'école d'athènes et celui du parnace dans le tableau de l'école d'athènes peint par raphaël donc on voit socrate pythagore épicure diogène etc et bien même si ces personnes ne se sont pas toutes rencontrées il est logique de les rassembler sur un tableau pour exprimer que quelque chose les unit une corrélation logique une simultanéité et effectivement c'est bel et bien l'école d'athènes ces philosophes représentent la philosophie grecque antique sont les ils représentent l'école d'athènes le rêve il va procéder de la même façon il peut rassembler un tas d'éléments hétérogène a priori mais qui en fait entretiennent un lien logique donc le rêve restitue la corrélation sous la forme de la simultanéité ok et ensuite pour représenter les relations causales le rêve a deux procédés qui au fond reviennent au même le mode de présentation le plus fréquent quand les pensées de rêve s'énoncent par exemple parce que cette chose était comme si et comme ça cette chose si et cette chose là ne pouvait qu'arriver donc parce que j'ai faim je mange une pomme et bien le mode de présentation le plus commun consiste à mettre la proposition subordonnée comme rêve préliminaire pour adjance ensuite la proposition principal comme rêve principal proposition subordonnée j'ai faim proposition principale je mange une pomme il va y avoir deux rêves qui se succèdent on va avoir une sensation d'ellipse je suis à la plage en 1997 j'ai faim je mange une pomme sur la torre Eiffel il y a une ellipse mais il y a bien une relation causale freud précise si j'ai correctement interprété les choses la succession dans le temps peut même être inversée c'est à dire que la proposition principale précède la subordonnée dans tous les cas ce qui correspond à la proposition principale c'est la partie du rêve la plus largement développée voilà l'élément le plus long du rêve c'est la proposition principale l'autre mode de présentation du rapport causal s'applique à un matériel de moindre ampleur et consiste en ceci que dans le rêve une image celle d'une personne ou bien d'une chose se transforme une autre quand dans un rêve une personne se transforme en une autre aucune chose se transforme et bien il ya une relation causale qui est montrée par ce moyen c'est ça qui est c'est ça que ça vise cette transformation établir une relation causale ensuite donc on est toujours sur la condensation la tendance à la condensation du travail de rêve vient aider la présentation de relations de ressemblance par deux moyens identification et formation composite n'est ce pas la ressemblance par identification donc les formations composites les deux moyens de l'établir on va parler d'identification c'est un fait d'expérience auquel je n'ai trouvé aucune exception que tout rêve traite de la personne propre les rêves sont absolument égualistes là où dans le contenu de rêve ce n'est pas mon moi mais seulement une personne étrangère qui apparaît je pense tranquillement supposer que mon moi se cache par identification derrière cette personne mon psychanalyse disait tous les personnages du rêve c'est vous donc je peux supposer que mon moi se cache derrière la personne une autre personne je peux apporter comme complément mon moi d'autres fois où mon moi apparaît dans le rêve la situation dans laquelle il se trouve m'enseigne que derrière le moi se cache par identification une autre personne voilà identification il ya une petite note en bas de page la note 2 qui dit la personne qui dans le rêve est soumise à un affect que je ressens c'est elle qui cache mon moi voilà l'affect que je ressens au travers d'une personne eh bien elle cache mon moi cette personne donc on a dit qu'on veut qu'on devait qu'on observait les relations de ressemblance par identification autre moyen la formation composite exemple de formation composite fredi nous dit ben le minotaure ça c'est une formation composite un minotaure c'est un être ni homme ni taureau une créature fantastique qui vient d'apparaître au sein du rêve et bien voilà c'est cette formation composite vise à établir une relation de ressemblance entre le taureau et la élève en question voilà tout ça c'était des moyens donc d'observer des liens logique conclusion on a vu que le rêve avait des pensées manifeste et des pensées latentes que c'était un peu comme des rébus les rêves et que au sein des rêves il y avait des phénomènes qui pouvaient s'observer naturellement à savoir les phénomènes de condensation et puis de déplacement donc le déplacement ben chocolat on a fait cet exemple et condensation diverses formes de condensation telles que l'école d'athènes luminotaur irma le rêve de l'injection fait à irma et etc et donc on a dit que sans faire usage de technique on pourrait observer ces phénomènes de condensation de déplacement à savoir donc qu'en respectant la règle de l'association libre en disant tout ce qui nous passe par la tête on devrait pouvoir observer ces phénomènes voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui n'hésitez pas à partager liker commenter bien sûr et puis je vous dis à bientôt